C'est avec un immense plaisir que je participe à ce CIMEF, comme ce fut le cas à Dakar, à Bumako. J'apprends beaucoup et tout ce que Tariq a dit à mon sujet, je pense que l'amitié et le respect, c'est réciproque compte tenu de la densité, de sa pensée, cette volonté aussi de déconstruire, de reconstruire, qui nous caractérise tous les deux. Je m'y emploie dans différents domaines, dans la réflexion sur ce qu'on appelle maintenant la question du genre. Quand j'ai commencé dans les années 70 et 80, avec Jacqueline Kizerbo, on parlait surtout de l'intégration des femmes dans le développement. Le développement n'a pas eu lieu et tout mon problème se situe à ce niveau. Je disais à Tariq ce matin que je constate dans ce domaine, comme justement à propos du développement, que la tare originelle, c'est, pour ceux qui aient de la pensée critique, c'est l'arrogance occidentale. Vous le savez, après la Deuxième Guerre mondiale, le discours sur le développement des pays du Sud visait à nous civiliser, en tout cas à partager avec nous les progrès économiques et technologiques qui devaient nous sortir du sous-développement. Et j'ai relevé dans le discours des féministes occidentales cette tendance, il y a de la solidarité, mais aussi ce qu'il y a dit ici de la part d'Antoinette Fouque, l'une des féministes occidentales que j'ai rencontrées, je crois que c'était à Beijing. L'Europe continue à jouer un rôle phare pour toutes les femmes parce qu'elle est le creuset où s'élabore et se réalise l'égalité des droits dans tous les domaines. justice, éducation, nutrition, culture. Et puis elle ajoute que les Européennes qui désormais connaissent leurs nouveaux droits se sentent spontanément solidaires de toutes celles qui, de la Birmanie à l'Algérie, du Bangladesh au Rwanda, réclament d'être aidées dans leur lutte contre les intégrismes, l'excision ou la polygamie. Donc on nous a enfermés dans cette lecture de notre situation, lecture en tout cas que je trouve réductrice, misérabiliste, et nous revendiquons nous-mêmes cette grille d'analyse qui fait que je n'ai pas pu avoir mon texte. Et moi, on ne m'a pas demandé le thème. Le thème, c'est... Je suis en train de vous parler ici d'un document, le manifeste des mères sociales, que je mettrai à votre disposition. Donc, j'ai schématisé cette approche par un triangle où d'un côté, on nous présente des sociétés arriérées où les femmes sont constamment confrontées à la violence émanant de l'homme, de nos cultures, de nos traditions. Tout se passe comme si nous n'avons aucun pouvoir, pas de pouvoir du tout. En tout cas, on se garde de nous parler de l'autre versant de la violence qui est, pour moi, dans le contexte actuel, puisqu'il s'agit de parler ici de la mondialisation. La violence qui est consubstantielle à l'idéologie néolibérale est soigneusement cachée aux femmes. Personne ne nous parle d'économie. Quand on parle de la promotion de la femme, c'est l'excision, la polygamie, le voile, son mari, les coups, ainsi de suite. Et beaucoup plus troublant, c'est la prise en charge de la défense des femmes par le système. Ce sont les bailleurs de fonds qui ont décrété que notre promotion est un signe de progrès et elle est devenue pratiquement une conditionnalité de l'aide au développement. Il n'y a pas une seule agence qui ne nous aide, en tout cas qui ne pense à mettre en place les ressources nécessaires pour la participation des femmes au développement qui n'a pas eu lieu, comme je vous dis. Et puis maintenant, c'est notre participation à la vie politique. Puisque la parité semble difficile à réaliser, c'est en termes de quotas. Au Mali, il y a toute une bagarre en ce moment pour 30% des postes nominatifs et électifs pour les femmes. Donc on va arracher et donner aux femmes leur droit à être présentes dans la sphère publique et sortir de la sphère domestique parce qu'il s'agit aussi de ça. Et c'est là où je te rejoins, Yamin, dans ton analyse de le parallèle. Effectivement, beaucoup d'hommes semblent que la sous-représentation des femmes dans la sphère publique est naturelle. Elles ont le droit de rester à la maison, de s'occuper des enfants, et ainsi de suite. D'autant plus qu'eux, ils vont chercher de l'argent. Et dans des conditions que nous savons, en émigrant, en trempant dans toutes sortes de choses possibles aujourd'hui pour subvenir aux besoins de la famille. Donc cela paraît normal pour l'homme, d'autant plus qu'il y a le mariage, l'adopte. Ce qui est dit, je ne vois pas d'ailleurs d'opposition fondamentale en tout cas, je ne parlerai pas de tradition africaine et de valeur islamique, je pense que de part et d'autre c'est de valeur. Et je recherche ici d'ailleurs dans ce type d'exercice, ce qui peut me permettre d'avoir un discours cohérent et audible de la part de l'immense majorité de mes concitoyennes. Le Mali étant à 95% musulman, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui viennent vers moi, d'autant plus qu'elles ont participé aux élections. En réalité, elles constituent la majorité de l'électorat. C'est ça le truc, la majorité de l'électorat dans un contexte économique et politique où rarement les enjeux sont spécifiés, comme si elles ne sont pas dignes de savoir qu'est-ce qui se passe en termes d'accords, de partenariats économiques, d'accords militaires, d'accords migratoires, parce qu'elles sont aussi l'autre moitié du ciel, 50% de la population. Et elles sont concernées au plus haut point par tous ceux qui se décident. Mais comme je vous dis, le cantonnement du débat sur les femmes dans la sphère du droit à ceci et cela, droit défini par ailleurs, par d'autres pour nous, c'est ça qui me pose problème. Alors donc, comment nous approprier, nous réapproprier le débat sur l'état des lieux, non seulement notre statut de femme, mais des femmes dans un monde en pleine mutation et un monde qui est en train de changer et pas de la meilleure manière. C'est pour ça que le libellé de ce CIMEF, c'est-à-dire penser l'alternative, qui m'a séduit d'emblée, parce que pour moi, on est dans une quête. Mais la quête suppose que nous, je parle de femmes d'ici et d'ailleurs, nous savons d'où nous venons, de quoi nous parlons, où sont nos repères, où sont nos valeurs. La question est rarement posée en ces termes. En fait, nous sommes, nous constituons une variable d'ajustement dans le cadre de la mondialisation, qu'on le veut ou pas. Les changements, tu me dis où est l'ennemi. Pour moi, effectivement, tu as dit la modernité, il y a mine. Moi, je parle du capital expansionniste et prédateur, et particulièrement arrogant en Afrique, parce qu'il y a une part considérable de racisme. Je ne m'attarderai pas là-dessus, mais je pourrais en parler au regard de tout ce qui se passe aux États-Unis, ailleurs, et le tri qui va se faire s'agissant des migrants. Les Noirs devront rester en Afrique de l'Ouest, puisque nous-mêmes nous acceptons, et nous considérons que nous sommes en voie d'émergence. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, c'est ce qui se dit. Donc, les femmes vont être mangées à quelle source ? Toutes les réformes, qu'il s'agisse des réformes politiques, institutionnelles, sociales, nous sommes considérés, et je ne suis pas, disons, dans la victimisation. Les enjeux sont clairs, il y a des dessins. L'Afrique est immensément riche, 30 millions de kilomètres carrés, elle fait face à une Europe qui se cherche, je ne peux pas dire en décadence, en tout cas confrontée à d'énormes problèmes. Je n'invente rien. Bavarez, donc économiste libéral, écrit que la France, par exemple, je parle de l'Europe, mais la France n'est rien dans la mondialisation sans l'Afrique. Mais les Africains ne le savent pas. Les Africains croient que c'est eux qui ont besoin de la France, mais c'est la France qui a cruellement besoin de l'Afrique. Et les femmes africaines constituent, il y a un discours sur la femme qu'il faut déconstruire. Personne ne vient nous libérer de nos hommes, de nos traditions, nous n'avons pas besoin d'être libérés, nous avons besoin aujourd'hui de construire une pensée de nous-mêmes. Nous avons des valeurs, nous sommes porteurs de réponses, il faut les identifier, il faut qu'on réfléchisse. Or, ce qui se passe quand tu parles des pauvres qui, en prenant le pouvoir, deviennent, se comportent comme les riches, c'est la même réalité. Les femmes au pouvoir se comportent comme les hommes. J'ai été ministre, je sais qu'on n'est pas tendres les unes avec les autres. Quand une femme arrive quelque part, elle fait tout pour que d'autres femmes ne s'approchent pas du pouvoir. Et quel pouvoir ? Dans notre contexte, c'est pour ça que je dis, la Grèce dévie le couteau sous la gorge. Et mon premier livre, « L'Afrique, l'étau, l'Afrique dans un monde sans frontières » et c'était pour illustrer justement ce qui se passe aujourd'hui en Grèce. Et très tôt, j'ai compris, après la révolution de 1991 au Mali, que nous n'avions vu que la sphère visible de l'iceberg, c'est-à-dire Moussa Traoré, son régime et tout le reste. Mais ce qui se passait déjà à l'époque, c'est-à-dire à travers le consensus de Washington, la prise en charge, c'est-à-dire le désengagement de l'État, de l'éducation, la santé, l'eau, tout ce processus mortifère, particulièrement pour les femmes et les enfants. Et il y a ce livre incontournable de Richard Joly, le disait déjà dans les années 80, en disant « on va droit dans le mur » parce que ce modèle économique est en train de... les politiques, c'est des politiques assassines. Donc les femmes sont... colmatent les brèches ouvertes dans ce système, sans arrêt, au niveau domestique. Alors on leur dit maintenant de passer dans la sphère publique pour décider. Mais personne ne décide dans la sphère publique. Moi, ce que je vois aujourd'hui, à travers les comportements d'Obama comme d'Hollande, qui prétend avoir libéré le Mali, moi je crois qu'ils sont tous en train de courir pour les multinationales. C'est les transnationales qui commandent. Et nous, justement, par rapport encore à ce que tu disais, il est attendu de nous, je ne parle pas particulièrement des femmes dans cette salle, mais nous sommes formatés pour consommer. Ce marché attend de nous qu'on achète. Et je ne vous dis pas, les sommes faramineuses investies dans la publicité pour nous transformer. Cette volonté de devenir des femmes modernes, c'est-à-dire consuméristes, et d'éduquer nos enfants dans ce sens-là. Nous passons plus de temps devant les télévisions qu'à parler entre nous, qu'à parler à nos enfants. Et les conséquences sont gravissimes, d'autant plus qu'il n'y a pas de débat contradictoire, il n'y a que des certitudes. On nous a dit, vous êtes battus, mutilés, voilà, tout va mal, et vous devez sortir de cette situation. Et je ne comprends pas pourquoi ce sont l'Europe et les États-Unis qui mettent un fric fou dans ce processus. Mais moi, je sais qu'il ne s'agit pas d'émancipation, il ne s'agit pas de libération dans le sens où nous sommes libres de penser, de choisir. Nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas plus de choix que les hommes dans ce système-là. Donc moi, je pense que, et j'en suis arrivé à la solution en me disant, si je ne suis pas, je ne me reconnais pas dans leur thèse, dépassé. erronée, humiliante, qu'est-ce que je fais ? Et je sais, je viens de quelque part, comme je vous dis, moi je sais que j'étais gamine, dans la rue, à l'intérieur de notre famille, et les mamans, il n'y avait pas une maman, les mamans s'occupaient des enfants. J'ai grandi, ma mère, je n'allais pas vers ma mère, j'allais vers les autres mères. et quand elle sortait dans la rue, la vie dans le quartier, c'était où tous les enfants sont nos enfants. C'est pour ça que dans le manifeste que j'ai publié, en plaçant l'Europe devant ses responsabilités, dans le contexte des flux migratoires, je l'ai intitulé, le monologue européen, je ne cesse de dire, ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants. Et je m'assume ici, aujourd'hui, comme mère, mère sociale, parce que, il est dit, chez moi, qu'en chaque femme, il y a trois mères, ça c'est un privilège. Les hommes ne portent pas l'enfant pendant neuf mois. Les hommes n'ont pas ce privilège. Les femmes ne sont pas que des victimes. Moi, je connais 36 000 migrants. Ils ont la photo de leur maman, là-bas, quand ils sont, ils triment, ils ont, quand ils trouvent un petit coin, c'est la photo de la mère qu'on affiche. Je sais que, chez moi, il y a des conflits qui ne peuvent être gérés que lorsque les tantes, les femmes interviennent. Parce que, dans nos traditions, la mère est sacrée. Elle est sacrée. Je sais, moi, je vous, moi-même, je sais ce que ma maman représente dans tout ce que je suis en train de dire, dans ce que je suis. C'est pour ça que je ne peux pas concevoir cette idée de femmes africaines opprimées, passives, à sauver. Et à sauver par qui ? Par un système décadent, inégalitaire et violent qui ne jure que par la guerre ? Ils ne peuvent pas nous sauver. C'est à nous de nous sauver. Et c'est à nous de puiser en nous-mêmes, dans la foi, dans notre mémoire, qu'est-ce qui nous a permis de tenir ensemble jusqu'ici ? Là où, justement, mon discours et le combat ici, on se rejoint. L'essentiel, la centralité de l'humain. La centralité de l'humain. Qu'est-ce qu'on voit ces derniers temps ? Ce n'est pas seulement les jeunes qui partent. Les femmes, elles-mêmes, se mettent à émigrer. Regardez ces bateaux. L'Atlantique, aujourd'hui, ces bateaux qui courent. Il y a combien de femmes avec les jeunes. C'est un destin solidaire. Nous mourons avec nos enfants. Ces jeunes qui partent, quand ils témoignent, ils appellent en disant « Maman, je vois, il y a un bateau qui a coulé. La mère dit « Si tu reviens, ici aussi c'est l'enfer. » Essaie de faire comme les autres. Il monte à bord de ce bateau. Il a peur, mais il monte à bord de ce bateau à cause de sa mère. On ne peut pas me dire que la mère, les femmes, tant pis, si le système, même si, et ce que les femmes supportent dans le ménage, c'est précisément parce qu'elles pensent à leurs enfants. En disant « Ce que je n'aurai pas, il l'aura. » Mais ce système nous réserve ce que nous voyons aujourd'hui. Les femmes sont kamikazes, les femmes sont dans les bateaux, les femmes sont appelées à s'investir davantage dans ce système guerrier. Alors c'est ça l'ouverture, c'est ça l'émancipation. Alors donc quand je questionne mes traditions, je puise cette force dans le fait que je peux mettre des enfants au monde, je peux les éduquer. C'est à moi de leur dire dans quel système monde nous sommes aujourd'hui. Mais cet enseignement n'est dispensé nulle part. Parce que les dirigeants savent, ne jurent que par les investisseurs, et il faut les rassurer. Je dis franchement, ce n'est pas mon projet. les investisseurs, ils peuvent rester là où ils sont, au point où nous en sommes. De toute façon, ils ne viendront pas. Et quand ils viennent, c'est à nous de voir. Les Africains, si vous voulez faire du capitalisme, faites-le. Mais cessez de croire qu'il faut renoncer à tout, renoncement sur renoncement, pour qu'ils viennent. Ils ne paieront pas ceci, ils ne paieront pas cela. et on est prêt à marcher sur les corps de tout le monde pour qu'ils viennent. Donc moi, je vous dis que cet enseignement-là, la mère est biologique, l'éducatrice est la protectrice. La protectrice, c'est cette mère qui sait dire que ce sont nos enfants. Tous. On appelle cela la mère sociale ou la domba, ceux qui parlent de Bambara. La domba, c'est cela. Ce concept vaut ce que ça vaut, mais pour moi, ça parle aux Maliennes. Quand je parle aux Maliennes, je ne veux pas leur parler de parité, parce que je n'ai pas envie de descendre de l'arène pour me battre contre des hommes qui sont égarés, parce qu'ils sont égarés dans ce système-là. Comme tu l'as dit, si Syriza voulait faire différemment, il fallait penser l'alternative. C'est ça. Sommes-nous capables de penser l'alternative ? Sommes-nous capables de sortir des sentiers battus ? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes battues, je ne dis pas que l'excision est une bonne chose ou la polygamie. Ce n'est pas ça mon propos. Mon propos, je dis, c'est moi qui veux définir ce que je veux. Je veux définir les armes de mon combat. Je veux définir d'où s'il y a le mal, d'où vient le mal. Mais je veux qu'on arrête de me dire, nous, voilà, c'est naturel qu'on soit riche. L'immense, les richesses du continent, vous ne pourrez rien en faire sans nos capitaux et sans nos technologies. Donc, restez tranquilles, allez organiser des élections, désignez-nous celui à qui on va dicter ce qui a lieu de faire. C'est ça qui vient de se passer en Grèce. C'est ça la majeure, la leçon. Et c'est une sacrée leçon pour l'Afrique. Quand on prend ces radios aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend ? On ne vous parle que de constitution, d'élection, de liste électorale. L'abrutissement total. On est en train de nous divertir, de nous abrutir. Mais personne ne vous parle des ressources. Personne ne vous parle de la dignité humaine qui consiste à garantir à chacun d'entre nous une alimentation, l'éducation, la santé. Nous sommes à un tournant tellement particulier de l'histoire de l'humanité. Ce système a révélé ses limites. Il y a de belles brèches qui sont ouvertes dans ce système. Et nous ne devons pas hésiter à entrer là-dedans parce que je sais que les maîtres sont nus. Quand ils crient victoire et le lendemain, on voit que de toute façon, la libération du nord du Mali qui devient l'unique succès et l'histoire à succès de Hollande, les résultats sont là. On ne peut pas se fier à ce système-là et à ses principaux acteurs. Donc, les femmes peuvent faire la différence. Elles peuvent faire la différence surtout en secteur où il est question d'écologie. Et le fait de n'avoir pas été développé à leur rythme et fait que nous sommes détentrices de solutions. L'Occident, bien sûr, n'est pas monolithique quand je parle de l'arrogance occidentale. Je peux parler, lui peut parler, on peut parler là-bas parce qu'il y a quand même une bonne partie des gens qui savent qu'on est dans le même bateau. mais donc, il faut mettre à profit et les alternatives qui sont explorées aujourd'hui, la capacité au niveau de certaines communautés de se lever, de prendre en charge des questions d'eau, d'assainissement, de reconstruction. Moi, je suis parvenu à transformer radicalement mon quartier en mobilisant un millier de femmes. Dieu merci aujourd'hui quand je leur dis de sortir. Elles peuvent sortir parce que ceux qui connaissent Bamako, ce n'est pas pour m'en vanter. Je n'aime pas tellement parler de ce que j'ai fait. Tariq en a parlé un tout petit peu. Mais je me dis aussi que tout ce discours, toute cette lutte n'a de sens que lorsque sur le terrain tu peux prouver que c'est possible. C'est pour ça que notre slogan « Les gens rient sous cap quand on parle de l'altern mondialisme ». Moi, je ne me réclame d'aucune école. Les altern mondialistes m'ont sollicité parce que j'avais commencé cette réflexion en disant qu'ici c'est possible de transformer nos économies mais si nous n'achetons pas nous-mêmes ce que nous produisons. Quand moi j'entre dans une maison, dans un hôtel, j'essaie de voir autour de moi où sont les produits nigériens. Qu'est-ce qui vient du Niger ici ? À Bamako, je pose la même question. Où sont les produits maliens ? Où est le marché malien ? Est-ce qu'on va continuer à chercher des acheteurs maintenant que la Chine bat de l'aile à qui on va vendre nos matières premières puisque c'était ça l'espoir ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on peut continuer à réfléchir en vase clos ? Quand il y a des conflits, on vous dit toujours dialogue inter-maliens, dialogue inter-centrafricains. Les vrais décideurs sont dans les coulisses en train de souffler de part et d'autre qui doit décider quoi ? Moi je dis nous nous retrouverons lorsque nous changerons de regard sur nous-mêmes. Et cela peut arriver, je vous assure que je ne plaide pas pour l'enfermement mais la question, le défi majeur aujourd'hui pour les musulmans par rapport à ce système parce que nous faisons partie de ce système. Quand je m'adresse aux musulmans à Bamako, je sais que l'immense majorité, ce sont des commerçants, il y a beaucoup de commerçants. Est-ce qu'on est capable de repenser le commerce de telle sorte que les plus démunis puissent vivre dignement de leur travail ? Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada